Bonjour tout le monde et bienvenue sur Moneytree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est l'exonération des plus-values. Pour cela, je reçois toujours et encore aujourd'hui Maître Nuno Montero. Salut Nuno. Hello Julien, la forme ? Oui, ça va, écoute, ça va. Bon, on ne va pas mentir aux gens qui nous écoutent. En fait, on enregistre quand même ces capsules à la chaîne. Donc, on en est, je ne sais pas, à la quatrième ou cinquième. Voilà, donc on commence à avoir quand même le cerveau bien alerte, mais aussi bien fatigué. Donc, la forme est un peu plus fatiguée que tout à l'heure. Oui, c'est ça, voilà. On a la forme, mais un peu moins qu'au début quand même. Mais voilà, on essaie quand même d'être là pour vous, tous les auditeurs et auditrices, évidemment, qui écoutez ce podcast avec fidélité. On va parler d'un sujet assez intéressant, puisqu'on me pose souvent la question et on la pose souvent aussi au notaire, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'obsession des vendeurs. Comment et dans quelles conditions peut-on être exonéré d'imposition sur la plus-value ? Ok, sujet super intéressant, Julien. Bien entendu, le but, lorsqu'on vend, c'est de vendre le plus cher possible et, si possible, de ne pas partager ce prix de vente et l'éventuel plus-value avec quelqu'un, notamment avec l'administration fiscale. Alors, on va essayer de balayer, en fait, les différents cas d'exonération. Tout d'abord, le cas principal, bien entendu, c'est lorsque je vends le bien que j'occupe à titre de résidence principale. Eh bien, ce bien bénéficie d'une exonération de plus-value, quelle que soit la date d'acquisition, quel que soit le prix de vente, d'accord ? Il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de plafond, de montant maximum. C'est l'intégralité du prix de vente, dans ce cas, qui va pouvoir être conservée par le vendeur lorsqu'il vend sa résidence principale. Ça, c'est très clair, assez connu de la plupart des gens, effectivement, résidence principale. Donc, ça veut dire quoi, résidence principale ? Ça veut dire qu'il faut y avoir habité et y habiter encore ? Exactement. Alors, en réalité, lorsqu'on regarde dans le bulletin officiel des impôts, ce qu'on appelle le BOFIP, eh bien, on parle de résidence dans laquelle, eh bien, dans laquelle le vendeur occupe, bien entendu, effectivement, d'accord ? De manière principale, le bien objet de la vente, ok ? Et il faut que ce bien constitue, donc, la résidence principale au jour de la vente. Alors, bien entendu, on prévoit des assouplissements, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut que j'occupe le bien, Julien, jusqu'au jour de la vente définitive chez le notaire. Et que je déménage le jour de la vente, que je fasse tout, ok. Alors, du coup, c'est assez problématique, parce que, justement, le jour de la vente, je dois vendre un bien qui est libre. Donc, comment je fais pour mon déménagement ? Bien entendu, l'administration fiscale est assez clémente et permet que vous déménagiez entre la promesse et la vente, tout d'abord, mais permet également que le bien soit occupé comme résidence principale jusqu'à la mise en vente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai mis en vente, je peux commencer, bien entendu, mon déménagement et peut-être même emménager dans le nouveau bien, parce que parfois, j'achète ou je loue un bien avant d'avoir vendu le bien qui était ma résidence principale. Ok, très clair. Ensuite, Julien, un autre cas, c'est lorsque je vends un bien autre que la résidence principale et c'est notamment le cas de la première vente d'un bien qualifié de résidence secondaire et donc sous certaines conditions, Julien. Si je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale depuis plus de 4 ans et qu'avec le prix de vente, je m'engage à racheter justement une résidence principale dans les 2 ans, eh bien, je peux être totalement exonéré également de plus-value. Donc, on voit ici 3 conditions qui sont cumulatives. 1. Je ne possède pas de résidence principale depuis plus de 4 ans. Donc, je suis locataire depuis 4 ans ou hébergé à titre gratuit. Exactement. Attention, Julien, aux gens qui sont nus propriétaires de la résidence principale, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés par les parents à titre gratuit et les parents ont fait une donation en nus propriété du logement familial. Je suis dans ce cas-là propriétaire de ma résidence principale et je ne bénéficie pas de ce cas d'exonération. Même si je ne suis pas usufruitier ? Exactement. Tu vois, j'aurais pensé le contraire. Exactement, parce qu'en réalité, c'est le nu propriétaire qui est propriétaire du bien. L'usufruitier, lui, a un droit de jouissance. Il n'est plus propriétaire, c'est le nu propriétaire qui a dans son patrimoine donc la propriété du bien. Ok. Dans ce cas-là, l'exonération est subordonnée au fait que je réinvestisse le prix de vente et non pas que la plus-value, contrairement à ce que certains peuvent penser, dans l'achat d'une résidence principale dans les 2 ans. Et précision assez importante, Julien, je précise que cela ne s'applique que pour un logement. Donc, attention aux investisseurs qui achètent un immeuble de rapport et qui revendent l'immeuble de rapport en disant « Cet immeuble de rapport est ma résidence secondaire. Je ne suis pas propriétaire de ma RP depuis plus de 4 ans et je vais acheter une RP justement dans les 2 ans. » Ok. Mais l'exonération ne va porter que sur un des logements de cet immeuble de rapport et non pas sur l'immeuble de rapport en entier. Alors, je sais que certains diront « Ah, mais moi, je l'ai passé. » Très bien. C'est comme sur l'autoroute. C'est limité à 130. Si tu veux rouler à 200, en soi, tu peux. Sauf que si tu te fais attraper, eh bien, tu vas payer un minima une amende, voire ton permis confisqué. Eh bien, c'est le même principe pour l'administration fiscal. C'est-à-dire que tu peux passer à travers les mailles du filet. Mais attention, j'ai notamment certains clients qui ont essayé de passer en exonération totale la vente d'un immeuble de rapport et qui ont été rattrapés par la patrouille fiscale. Et donc, l'exonération a fonctionné uniquement sur un des logements. Donc, on a dû ventiler le prix qui était global et les autres logements étaient taxés à la plus-value. Très clair. D'autres cas d'exonération, des cas un petit peu plus rares, des cas de remembrement urbain ou d'aménagement foncier ou des cas d'expropriation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'a rien demandé. Je suis propriétaire d'un bien, je ne suis pas vendeur. Et l'administration, les pouvoirs publics arrivent et m'exproprient. Il est évident que dans ce cas-là, je bénéficie donc de l'exonération totale sous des conditions de remploi, pareil. Et pour information, ce remploi peut intervenir en France, mais également dans l'espace économique européen. Ok. Et réemploi dans quoi ? Réemploi dans l'achat d'une résidence principale. C'est toujours pareil. Oui, toujours pareil. Ensuite, on a des cas d'exonération pour des petites ventes, notamment lorsque je vends avec un prix inférieur à 15 000 euros. Et on regarde là le prix global de la vente. Si je vends plusieurs lots, ce n'est pas le prix lot par lot, c'est le prix stipulé dans l'acte de vente. Ce qui suppose parfois, lorsque je vends plusieurs caves ou plusieurs emplacements de stationnement, parfois, on fait plusieurs actes de vente. Ce qui, pour le coup, n'est pas intéressant pour l'acquéreur qui, lui, va payer des droits de mutation plus élevés. Exactement. On sait que les frais d'acquisition qui comportent à la fois les émoluments du notaire et les droits de mutation, on est sur un barème qui est plutôt dégressif. C'est-à-dire que plus le prix est élevé, plus le taux de frais d'acquisition va être bas. Et on va être sur des taux, sur des prix inférieurs à 15 000 euros, sur des taux qui peuvent avoisiner les 12-14 % même. Souvent, quand les gens disent « Tiens, ça coûte combien les frais notaires ? » Alors, tu l'as justement précisé, on parle de frais d'acquisition. Frais d'acquisition qui comporte, donc on vient de voir, des impôts essentiellement et ensuite les émoluments du notaire. Et on voit que les émoluments du notaire, c'est un barème national qui s'applique à tous les notaires de France. C'est un barème qui est dégressif. Plus le prix est élevé et donc plus le taux de rémunération du notaire est bas. Et ce qui veut dire que, dans l'exemple, si j'ai plusieurs ventes à 15 000 euros, eh bien, j'ai forcément un taux d'émolument qui est plus élevé que si j'avais par exemple une seule vente à 45 000 euros. Ouais, très clair. Par contre, juste pour être sûr, j'ai, je ne sais pas, admettons un garage qui vaut 20 000 euros, je l'ai payé moi à 10 000 euros, je le vends 20 000 euros. Est-ce que je suis exonéré sur les 15 000 et je paye sur 5 000 ? Ou est-ce que vu que ça dépasse 15 000, je paye sur le prix total ? Et non, c'est un seuil. Donc, dès lors que le prix de vente dépasse 15 000 euros, tu payes la plus-value globale. Ce n'est pas un abattement. Ok. Donc, finalement, il vaut mieux des fois vendre 15 000 euros que 16 000 euros. Ça dépend du prix que je l'ai payé, évidemment, pour le calcul. C'est ça. Il faut poser les chiffres, en fait, et demander à votre notaire, tout simplement, une simulation de la plus-value. et de creuser avec lui les différents cas d'exonération éventuels. Qu'on peut, d'ailleurs, simulation de plus-value, qu'on peut faire aussi très simplement sur le site des notaires, notaire.fr, qui est quand même assez bien fait, je trouve, pour le coup, l'outil de simulation de plus-value. Je ne sais pas ce que ça vaut. Enfin, je ne sais pas ce que ça vaut. Si vraiment, c'est assez exhaustif, mais... Il est très bien fait, le simulateur, en effet, qui est tenu par le Conseil supérieur de notariat sur le site notaire.fr. Il est très bien. Il prévoit les cas principaux. Il ne pourra pas tous les cas, mais les cas principaux d'exonération également. Tout à fait. Autre cas, Julien, et celui-ci est souvent méconnu, même par les professionnels, c'est le cas du retraité ou de la personne en invalidité qui a des conditions de rémunération modestes. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le titulaire d'une pension de retraite ou le titulaire d'une carte d'invalidité va pouvoir bénéficier d'une exonération totale de plus-value, même s'il vend un bien qui n'est pas sa résidence principale, donc même sur une résidence secondaire, sous certaines conditions de patrimoine. Tout d'abord, première condition, comme on parle de personne modeste, bien entendu, il faut que la personne ne soit pas sujettie à l'impôt sur la fortune immobilière. Ça va de soi. Voilà, ça semble assez logique. Mais également, il faut que son revenu fiscal de référence ne dépasse pas un seuil qui est fixé tous les ans légalement. Et donc, pour les sessions cette année, on est sur un seuil de 11 120 euros pour la première part du quotient familial et quotient familial qui sera majoré de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Donc, ce qu'on va regarder, Julien, c'est les revenus du sédant. On va regarder sa situation familiale et donc, on va analyser sa déclaration de revenus sur l'année qui précède la session pour voir si, oui ou non, il peut bénéficier de ce cas d'exonération. Ok, parfait. Tu parlais de part, ça me fait revenir sur le sujet d'avant, les 15 000 exonérations pour 15 000 euros. Si je suis en indivision, je suis en couple, j'ai acheté quelque chose avec ma femme, on le revend 30 000 euros. Je rentre dans cette exonération parce que ma cote-part est de 15 000 euros ? La cote-part de chacun ? Alors, si je suis en indivision, le seuil des 15 000 euros s'apprécie au regard de la cote-part de chacun des indivisaires. Attention, si je suis marié sous le régime de la communauté, le seuil, par contre, s'apprécie donc bien au regard de la part de chacun des époux. Ce qui peut être intéressant parce que ça va me faire un seuil qui va être doublé si je vends en couple. Et cela, quel que soit le régime matrimonial, c'est important de le préciser. Donc, ça s'applique aussi bien pour les indivisaires que pour les gens en séparation de biens que pour les gens en communauté. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie par propriétaire. Intéressant. Enfin, Julien, deux autres cas d'exonération. Un qu'on va balayer très rapidement, c'est la cession d'un droit de surélévation. Alors, tu sais, en droit, normalement, lorsque je suis propriétaire, je suis propriétaire du tout. Ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous de chez moi. Oui, ce qu'on appelle les tréfonds. Exactement. Donc, imagine, nous sommes dans un ensemble immobilier. Si je veux surélever, le droit de surélever m'appartient. C'est d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça que on a le cas ici en face ou un peu plus loin, mais quand il y a des nouvelles lignes de métro qui doivent être créées, potentiellement, la copropriété peut vendre les tréfonds à la société qui va exploiter, justement, faire les travaux d'une nouvelle ligne de métro, etc. Exactement. Et du coup, on a des ventes immobilières qui sont assez exotiques par rapport à ce qu'on connaît, une vente de terrain, une vente de maison, une vente d'appartement. On a parfois des ventes de lots de volume. Donc, imaginez un peu comme sur Tetris, un volume 3D dans lequel on va couper des tranches, en fait, et je vais pouvoir céder soit justement une partie de mon tréfonds, donc ce qu'il y a en dessous de mon immeuble, soit une partie supérieure, ce qu'on appelle un droit de surélévation. On l'imagine très bien et d'ailleurs, cela a été créé par le notariat. Ce n'était pas prévu par le législateur. Ça a été créé par le notariat, notamment dans les ensembles immobiliers complexes. On imagine l'ensemble immobilier à la défense avec des tours qui s'imbriquent et on voit très bien qu'il peut y avoir plusieurs niveaux et plusieurs propriétaires de chacun des niveaux. et pour encourager la densification, car aujourd'hui, le souhait du législateur, le souhait du pouvoir public, c'est de pouvoir loger tout le monde en créant le moins possible de pollution, en limitant le bilan carbone. Et il est évident qu'on préfère densifier des villes existantes que plutôt d'aller densifier des zones rurales qui vont nécessiter la création outre d'infrastructures routières, des infrastructures publiques pour pouvoir accéder à ces zones. Donc, on le voit et il suffit pour ceux qui se baladent, ceux qui sont en train de courir aujourd'hui, même dimanche matin, lever un petit peu les yeux. Si vous êtes en train de courir au milieu d'une ville, il y a ce qu'on appelle les dents creuses. Donc, imaginez, vous avez à gauche un immeuble avec n'importe quoi 20 mètres de haut. L'immeuble d'à côté, il n'y a que 15 mètres de haut. On peut imaginer qu'on peut vendre ce droit de surélevé et on a parfois des copropriétés, comme tu le disais tout à l'heure, qui vendent soit des tréfonds ou justement un droit de surélevation et on va pouvoir vendre la possibilité de surélever l'immeuble. On aura un propriétaire qui est distinct du propriétaire du dessous. Est-ce que pour aller plus loin là-dessus, j'ai une idée qui me vient en tête parce que c'est une discussion que j'avais pas plus tard qu'hier soir avec quelqu'un. Je prends l'exemple de la SNCF, propriétaire des rails, etc. Tu vois, aux abords d'une gare, du coup, les rails sont découverts. Si la mairie veut couvrir pour bâtir dessus, tu vois, potentiellement, on peut bâtir des buildings et rendre la gare souterraine, alors qu'elle ne l'était pas, tu vois, ce droit aérien, il appartient à la SNCF qui peut le revendre à la ville pour qu'elle puisse bâtir dessus. Tout à fait. Alors, il faudra regarder, Julien, parce que souvent, alors, la SNCF est parfois propriétaire, parfois locataire. On a parfois des contrats de concession, d'accord ? On peut même avoir des baux très longs, ce qu'on appelle un bail amphithéotique avec des durées de 99 ans d'exploitation. Mais en effet, dans le cas de figure où la SNCF est propriétaire, elle va pouvoir vendre ce droit de surélévation au profit, donc, soit de la mairie ou parfois même de promoteurs. De la promoteur, oui, tout à fait. Donc là, revenons sur la surélévation pour l'exécutif plus-value. Cette exonération concerne la cession de droit de surélévation. Attention, il faut deux conditions. Condition, tout d'abord, de délai. On a donc un droit de surélévation qui doit être cédé avant le 31 décembre 2022. Alors, ce dispositif est temporaire. Il a été prorogé à plusieurs reprises pour le moment. Donc, il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2023, donc de l'année en cours. D'accord ? Et nous verrons au cours de la prochaine loi de finances si à nouveau, c'est prorogé. Ça a été prorogé à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que le législateur veut justement inciter la densification. Julien, on n'oublie pas lorsqu'on parle d'immobilier qu'on a deux constantes sur cette planète. On a un espace qui est limité, qui est notre planète. Et on a de plus en plus de personnes à loger. Donc, il semble assez logique qu'il soit nécessaire de densifier notamment les villes pour accueillir de plus en plus de personnes. Concrètement, par contre, ça se matérialise comment ? C'est-à-dire, ce droit, qui peut le vendre ? Par exemple, dans une copropriété, est-ce que c'est le propriétaire du dernier étage ? Est-ce que c'est la copropriété ? Comment ça se passe ? Je n'arrive pas à imaginer un cas concret. Alors, deux cas de figure. Soit je suis seul propriétaire en dehors de toute copropriété. Du coup, je vends mon droit de surélévation seul. C'est-à-dire que si je suis propriétaire par exemple d'un immeuble de rapport, je peux vendre ce droit de surélévation seul. Si par contre... Je me retrouve en copropriété du coup ? Alors, je ne me retrouve pas en copropriété. On va vendre ce qu'on appelle un volume. Un volume qui va être créé. Un volume qui va être créé avec des cotes altimétriques. Il y a un géomètre qui va établir cet état descriptif de division volumétrique. Et il va identifier avec des cotes altimétriques et des données GPS l'ensemble que je vais vendre. Donc, le lot de volume que je vais vendre. Et chacun sera propriétaire dans son lot de volume. et dans chaque lot de volume, il peut y avoir ou non ensuite l'établissement d'un règlement de copropriété. Ce qui va être quand même souvent le cas puisque j'imagine que l'accès est souvent commun. Il y a des parties communes entre les deux lots. Tout à fait. Alors, soit cela peut être traité dans l'état descriptif de division volumétrique par la création de servitude. Servitude de passage notamment, servitude de canalisation. Ou soit carrément, il y aura des éléments d'équipement commun, des parties communes. Et dans ce cas-là, en effet, on tombera certainement sous le régime de la copropriété. Ouais, ouais, ok. Alors, si je ne suis pas propriétaire seul en nom propre de l'ensemble immobilier que je suis sous le régime de la copropriété, on n'oublie pas que tout ce qui n'est pas partie privative en copropriété est une partie commune. Or, en partie commune, eh bien, cela appartient au syndicat des copropriétaires, donc à l'ensemble des copropriétaires. et donc toute cession d'une partie commune et notamment d'un droit de surélévation au-dessus d'une toiture, par exemple, eh bien, doit être consentie par le syndicat des copropriétaires et va donc bénéficier le prix de vente au syndicat des copropriétaires. Et souvent, ça permet, eh bien, aux copropriétaires de bénéficier d'une grosse cagnotte, au lieu d'avoir des gros fonds de travaux à lures. Et cette cagnotte pourra être utilisée soit pour refaire l'entretien, justement, de l'ensemble immobilier présent au futur, et même si cette cagnotte est importante, elle pourra être redistribuée entre tous les copropriétaires. Comment on peut identifier la valeur d'une plus-value d'un droit de surélévation ? Parce qu'au final, on ne l'a jamais acheté, ça, on n'a pas de prix de référence. Alors, on n'a pas de prix de référence, en effet. on va avoir par contre un prix de vente, lui, qui va être assez facilement identifiable par rapport au droit à construire que le droit de surélévation va générer, c'est-à-dire que ce droit de surélévation va permettre à un promoteur, souvent, de construire X surfaces planchées avec X logements, et ça permet, lorsqu'on fait tourner ce qu'on appelle un bilan promoteur, d'identifier pour le promoteur quel est le pourcentage maximum dans son bilan qui va pouvoir affecter à l'acquisition de l'assiette, donc à l'acquisition de ce volume. En effet, ce volume, s'il est cédé et que j'ai une problématique de plus-value, lorsque j'ai un prix d'acquisition, il faut que j'ai un... Pardon, lorsque j'ai un prix de vente, il faut que j'ai un prix d'acquisition. Alors, pour le coup, justement, on n'a pas à se soucier de cela lorsque je vends le droit de surélévation parce que je suis totalement exonéré de plus-value. Voilà. De toute façon, c'était, j'ai envie de dire, impossible de qualifier un montant, quoi. C'est très difficile, en fait. Ça serait quasiment impossible ou alors il faudrait faire vraiment une cote part mal taillée, un calcul assez bizarre de définir combien vaut le vide qui est au-dessus de mon toit. Et parce que tu dis que du coup, ça a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2023, donc ça veut dire qu'avant ou même au-delà, il y a potentiellement une imposition de la plus-value, donc il faut bien le calculer ça. Tout à fait. Ouais. Ok. Je serais curieux de voir un cas d'école là-dessus parce qu'effectivement, comment on valorise le bien ? Alors, jusqu'à il y a quelques années, c'était assez compliqué parce que lorsqu'on n'avait pas d'acte de propriété avec une valeur dans un acte de propriété, l'administration fiscale estimait que ma valeur d'acquisition était de zéro. c'était notamment le cas des gens qui héritaient sans avoir déclaré en fait aux impôts, sans avoir fait de déclaration de succession dans le délai légal de six mois et sans avoir payé les droits de succession, eh bien, on partait du principe qu'ils avaient hérité pour une valeur de zéro puisqu'ils n'avaient pas payé de droits de succession et la plus-value était égale au prix. Ok. Parce qu'on le rappelle, la plus-value égale prix de vente moins prix d'acquisition. Si je n'ai pas de prix d'acquisition, ma plus-value est égale à mon prix. C'était un petit peu trop strict pour les contribuables. Du coup, l'administration fiscale a de mai désormais, depuis 2016, qu'on puisse, dans ce cas-là, identifier le prix d'acquisition. C'est-à-dire que c'est le vendeur qui va estimer dans son prix d'acquisition global à combien s'élève le prix d'acquisition de la partie qu'il revend. D'accord, ok. Très clair. Sous contrôle, bien entendu, de l'administration fiscale. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, dernier cas d'examination, Julien, lorsque je vais vendre un immeuble, qu'il soit bâti ou non, immeuble sur lequel va être édifié un ensemble immobilier destiné au logement social. C'est-à-dire qu'il va y avoir un promoteur qui va construire un ensemble immobilier dans lequel il y aura des logements sociaux ou des logements, en tout cas, qui feront l'objet de ce qu'on appelle un BRS, un bail réel solidaire. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, toujours pareil, le législateur, pour inciter donc à densifier, pour inciter les bailleurs privés à prendre en charge ce que l'État ne peut plus prendre en charge. Aujourd'hui, l'État, en fait, demande à tout le monde de contribuer, demande aux bailleurs privés de contribuer à cette obligation de logement, d'accord ? Et la réalisation de logements sociaux. Eh bien, dès lors que l'acquéreur va s'engager dans l'acte d'achat à réaliser ses logements sociaux dans un délai maximum de 4 ans à compter de l'acquisition, eh bien, le vendeur va bénéficier d'une exonération au prorata du nombre de logements sociaux, en tout cas, de la surface de logements sociaux qui va être réalisée dans l'ensemble immobilier qui sera édifié par notre acquéreur-promoteur. Ok. Je pense qu'on a bien balayé les exonérations de plus-value, enfin, en tout cas, les possibilités d'exonération d'imposition de la plus-value, notamment. Pas l'exonération de plus-value, on fait des raccourcis, d'ailleurs, mais c'est l'imposition de la plus-value. Très intéressant. Merci beaucoup, Nuno, pour toute cette lumière sur la plus-value. On se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Avec grand plaisir. À très vite. Salut, ciao, ciao à tout le monde. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez l'écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de MoneyTree, En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada